Dans l'immobilier, on va poser plusieurs questions. Est-ce qu'il faut avoir un mental d'acier pour réussir ou avoir plus d'expérience ? Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de perdre. Eh bien écoutez, c'est 50-50. Quand on a l'expérience, on acquiert un mental d'acier au fur et à mesure. Mais quand on a un mental d'acier dès le départ, on n'a pas l'expérience, on peut aussi rater des choses. On s'en sortira toujours parce qu'on se dira que tout est possible, on peut recommencer et avancer. Mais attention, l'expérience est très importante. Et l'expérience, elle ne s'acquiert pas en une seconde comme ça. L'expérience, elle s'acquiert au fur et à mesure en apprenant. Quant au mental, ma foi, ça s'apprend également. Ça s'apprend, il ne faut pas s'énerver. Il faut être précis. Il faut voir et optimiser ce que l'on veut faire. Et il faut surtout avoir confiance en soi. C'est la partie la plus importante dans l'investissement. Le manque de confiance va vous dévier de vos objectifs. Il y a des moments où le mental est plus important que l'expertise immobilière. Par exemple, un locataire ne paye plus son loyer. Vous allez le voir. Il vous dit, moi, vous n'avez qu'à m'attaquer en justice. Je suis dans mon bon droit. Croyez-moi, là, il faut un mental d'acier pour pouvoir lui répondre gentiment et poliment et sans aller dans l'excès. Il faut un mental d'acier parce que vous savez pertinemment que la procédure, non seulement va vous coûter très cher, au moins 3000 euros, mais ensuite va être longue. Deux ans, donc perte de deux années de loyer. C'est énorme. Croyez-moi, il faut vraiment un mental d'acier pour tenir. D'autres situations où l'on peut paniquer un petit peu, par exemple des travaux. L'entreprise ne termine pas les travaux et vous l'avez déjà payé. Que faire ? Il n'y a pas grand chose à faire. Il va falloir prendre une autre entreprise pour terminer les travaux. Là, c'est pareil. Vous n'avez pas le droit de vous endormir sous vos lauriers. Il faut avancer, prendre la décision adéquate et attaquer pour terminer ses travaux pour pouvoir louer. Perde financière soit, mais mental d'acier parce que si vous arrêtez là, vous n'investissez plus. Donc au final, entre le mental et les connaissances, 50-50. Les connaissances vont vous permettre d'assurer et d'être serein. Et le mental va vous permettre de poursuivre votre route pour continuer d'investir. Sans vous arrêter à la problématique. Il faut tout de suite trouver non pas le problème, mais la solution. Il faut tout de suite ne pas voir le problème, mais trouver la solution. Pour développer un bon mental, le stress, l'émotion, la colère ne doivent pas vous contrôler. C'est vous qui devez les contrôler. Il faut développer sa force mentale pour contrôler ses émotions et surtout avoir confiance en soi. Pour ça, il faut prendre conscience de plusieurs processus. Le processus de la peur, le processus de la colère et le processus du stress. Pour ceci, il y a des outils. Par exemple, la cohérence cardiaque. Respirez quand il se passe quelque chose de négatif pour vous, pour reprendre un bol d'oxygène. Ça marche bien. Détruire ses émotions pour les transformer en bien-être. Dès le matin, faites-vous le plan de la journée. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez construire votre journée ? Le soir, faites le plan inverse. Qu'est-ce que vous avez fait de toute la journée ? Qu'est-ce qui a été positif ? Qu'est-ce qui a été négatif ? Et vous verrez que vous n'allez en tirer que du bien-être. A la fin de la journée, car vous aurez posé le pour et le contre, et vous garderez le meilleur. Vous devez avoir la capacité de surmonter les événements de la vie. Ça s'appelle la résilience. C'est important d'en prendre conscience. Par-dessus tout, il faut être positif. Pour ce, j'ai développé à titre personnel des petits mots que j'ai toujours à l'esprit. Motivation, détermination, volonté, tenacité, tactique, discipline, précision, endurance, pertinence, valeur, patience, équilibre, force, moralité, témérité, énergie, ponctualité, résilience, coordination, structuration. Et j'ai développé quelques mots également négatifs à ne jamais écouter, à ne jamais être dominé par eux, qui sont l'anxiété, la colère, le stress, l'émotion, la frustration, l'incrédulité, la confusion, la désorganisation, le manque de concentration, le sentiment de vide. Tout ça, vous devez complètement l'annuler. C'est la manière de rester positif qui est importante. Dans les sapeurs-pompiers, j'ai appris la résilience, j'ai appris la ponctualité, j'ai appris l'esprit de décision. Et j'ai mis à profit toutes ces techniques dans le civil pour investir dans l'immobilier. Et ça a fonctionné. Car j'ai pu avoir donc un mental qui m'a permis d'avancer en permanence, de me structurer et de structurer automatiquement tous mes investissements, de structurer également la manière dont je prenais mes décisions, la manière dont je parlais à mes interlocuteurs et la manière dont je faisais mes investissements. Dans tous les cas de figure, il ne faut pas voir le problème, il faut anticiper le problème et voir la solution. C'est pour cette raison qu'il faut s'auto-persuader quelque part que quoi qu'il arrive, on va avancer positivement. Et ça, c'est important. Car dans l'investissement immobilier, vous allez avoir quelques déconvenus, vous allez avoir des surprises également. Il n'y a pas que de bonnes surprises. Il y a aussi de mauvaises surprises. Et ces mauvaises surprises, il va falloir les résoudre, tout simplement. A cet effet, il va donc falloir pouvoir anticiper la problématique pour ne trouver que la solution qui est adaptable. Il y a une erreur à ne pas faire. C'est chercher l'ego, c'est chercher la validation des autres. Il faut chercher sa propre validation. Il faut avancer en prenant conscience que votre pire ennemi, c'est vous-même. Donc, pour ce, facile, il faut avoir une discipline journalière. Se lever le matin, pas à 10h du matin, ça ne servira à rien. Tôt le matin, pour attaquer sa journée. Avoir un plan et un agenda avec des rendez-vous que vous allez honorer d'une manière précise. Et donc, profitez de tout le temps de libre que vous avez pour vous organiser en ayant toujours à l'état d'esprit que vous êtes là pour vous forger et pour vous créer un patrimoine immobilier.